Chers élèves, bonjour. L'examen est pour bientôt et j'ai choisi de vous parler de la préparation aux examens. Cette intervention se composera de deux parties. La première partie sera focalisée sur ce qu'il faut faire ces deux jours qui nous séparent de l'examen. La première des choses, c'est qu'il faut dormir tôt et de se réveiller tôt. Pourquoi ? Parce que l'examen se passera le matin et non pas le soir. Donc, il faut que le matin du jour J, il faut que vous soyez prêt, prête, psychologiquement, physiquement. Physiquement, c'est-à-dire qu'il faut être en pleine santé, à l'aise. Et on ne peut pas être à l'aise le jour J aussi et en forme si on n'a pas bien dormi. La veille de l'examen. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je prépare mes vêtements. Ces vêtements, il faut qu'ils soient compatibles avec le climat du jour. Il est préférable de porter une veste, une jaquette au-dessus. S'il fait froid, en la porte. S'il fait chaud, donc en l'autre. Autre chose, c'est de préparer sa trousse, donc les estimons, les règles, tout ce qui est nécessaire pour passer l'épreuve comme il se doit et pour éviter de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut aussi penser à préparer sa convocation et sa carte d'identité nationale. Le jour de l'examen. Je dois me réveiller tôt. Il est préférable de prendre son petit-déjeuner habituel chez soi. Éviter de prendre des boissons ou des biscuits ou des sandwichs ou du fast-food à l'extérieur de votre maison pour éviter donc tout désagrément le matin de l'examen. Donc, petit déjeuner, donc du thé, du pain, mille d'olive, c'est amplement suffisant. J'arrive au centre de l'examen une demi-heure avant le début de la première épreuve pour éviter donc tout retard qui risque de nous poser des problèmes. Et pour être à l'heure, donc il faut prévoir tout éventuel retard. Il faut prévoir aussi donc les incidents de route qui risquent de vous attarder. Donc, il est préférable donc de venir donc au moins une demi-heure avant le début de la première épreuve au centre de l'examen. En salle d'examen, donc je me prépare psychologiquement et moralement en lisant la première serate du courant suivie de quelques prières comme les prières que vous regardez sur l'écran. Ça va vous donner de la sérénité, de la tranquillité et ça va vous permettre d'entamer dans votre examen de la manière la plus positive. J'évite tentative de fraude, quelques minimes que soient-elles, donc les anti-sèches, les smartphones sont interdits, non seulement en salle d'examen mais même à l'intérieur de l'établissement ou du centre d'examen. Quelques conseils à suivre. Donc, je reste calme et je respire profondément. Je remplis correctement l'entête de la feuille de l'examen, le nom, le prénom et le numéro de l'examen. Je lis tout l'examen avant de commencer à répondre. Je gère mon ton et pour gérer son ton, il faut avoir une montre à la main ou déposer devant ses yeux sur la table pour éviter de demander à chaque fois l'heure. Je passe à la question suivante si je bloque sur une question. Je bois de temps en temps d'eau fraîche. Donc, il faut apporter avec soi une bouteille d'eau. Je vérifie mes réponses avant de donner ma feuille au responsable de la passation. Je signe les deux feuilles de présence et je quitte la salle d'examen tranquillement. Quelques comportements à éviter. Bouger sans cesse, remuer ses pieds, faire du bruit avec ses stylos, ça risque de déranger les autres. Et si quelqu'un le fait, ça va vous déranger, vous aussi. Regarder autour de soi, regarder les autres. Donc, il faut éviter de regarder à chaque fois autour de soi ou de regarder ce que font les autres. Penser à autre chose, rêvasser. Donc, il faut éviter tous ces comportements. Ça va vous déconcentrer, concentrer. Ça va vous faire perdre du temps. Commencer à répondre sans lire au moins deux fois la question. Un comportement à éviter, bien sûr. Commencer par l'exercice le plus difficile. C'est aussi un comportement à éviter. Ne pas utiliser le mouillant avant de rédiger sur la feuille. À éviter aussi. Et à la fin, donc je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.